Pendant des décennies, l'absence d'une souche d'énergie abordable, propre, disponible, à quantité suffisante, a obligé la Guinée à monnayer ses précieuses ressources naturelles à des prix très bas en matière première, sans aucune valeur ajoutée pour l'économie locale. Actuellement, la Guinée dépend de sources hydroélectriques, de diesel et de fuel pour ses besoins énergétiques. Toutes ces sources d'énergie sont insuffisantes à date pour le développement accéléré de l'industrie du pays. Les besoins en énergie de la Guinée pour soutenir notre développement industriel et économique sont importants. Environ 2 000 MW d'énergie seront nécessaires uniquement pour les raffineries d'alumine prévues à court terme en application des instructions de M. le Président de la République, le Général de Côte d'Armée, Amadie Doumbouya. A ce titre, il est impératif pour notre pays de mettre en place une infrastructure énergétique optimale, afin de maximiser l'exploitation de nos riches réserves de bauxite, de fer et d'autres minéraux. Ce qui, en retour, pourrait générer une prospérité financière pour des millions de Guinéens sans causer de dommages irréparables à son environnement et sans nuire à la santé de sa population. C'est en cela que le consortium West African LNG se propose de développer des terminaux d'importation de gaz naturel comme combustible pour la production d'électricité à grande quantité. Ces installations disposeront d'un système de distribution complet qui fournira du gaz naturel aux sociétés minières, aux usines de traitement, aux entreprises agricoles, de transport et aux PME, ainsi qu'aux marchés résidentiels. Le projet West African LNG ELIOS, à Kamsar, dans la préfecture de Bokeh, comprend la conception, le développement, le financement, la mise en œuvre, l'exploitation et l'entretien des installations. Il accontrera la diversification des combustibles en augmentant la part du gaz naturel dans le mix énergétique et permettra également aux secteurs de l'énergie de disposer de sources alternatives à l'importation du fioul lourd, de répondre aux besoins croissants du pays en électricité à court et moyen terme, de diversifier le mix énergétique actuellement dominé par l'hydroélectricité et d'assurer la stabilité électrique nationale. La capacité de la Guinée à accéder à une énergie propre, à un prix compétitif, disponible en abondance et durable sur le plan environnemental, est sans doute la clé de la libération de son potentiel économique. Le gaz naturel est l'une des meilleures options pour la Guinée, non seulement en raison de sa compétitivité en termes de coûts, de ses avantages environnementaux, mais aussi parce qu'il est fonctionnellement le combustible le plus adapté au traitement de la bauxite et du fer. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs, La présente Convention soumise à votre examen, en vue de sa ratification, a pour objet de définir les droits et obligations de l'État et des investisseurs, mais aussi d'autres participants à ce projet, les activités y rattachées, ainsi que la poursuite, la mise en œuvre des opportunités que vous aviez identifiées. Ce sont, entre autres, les aspects juridiques, financiers, fiscaux, douaniers, techniques et sociaux, mais aussi environnementaux. Ensuite, les activités administratives et autres activités auxiliaires nécessaires à réaliser ce projet. Elle est à ce titre déclinée en sept parties. La première partie, elle concerne la définition, l'interprétation, la date d'entrée en vigueur, la durée et l'objet du projet. La seconde partie est portée sur le projet, sa description et les phases du projet. La partie 3, c'est la déclaration, les garanties et la nature des obligations des parties. La partie 4, c'est la mise en œuvre du projet, la coopération et les engagements. La partie 5, ce sont les cas de forces majeures, l'expropriation et la résiliation. La partie 6, ce sont les impôts et les douanes. Et enfin, la partie 7, ce sont les stipulations finales. Le projet est décliné en trois phases. La phase 1 du projet consiste à réaliser toutes les activités relatives à la conception, au développement, au financement, à la construction, la mise en œuvre, mais aussi l'exploitation et enfin l'entretien des installations du projet. Il sera nécessaire, à titre principal, de développer des installations de production d'électricité, y compris toutes les installations associées, d'une capacité nominale totale initialement estimée à 1 800 MW, dans le but de fournir des énergies électriques aux acheteurs, raffinerie d'alumine, on en connaît beaucoup aujourd'hui dans le pays, aux installations industrielles et portuaires situées à proximité du site, ou loin du site, du port de Mouribaya dans la ville de Foricaria, où le gaz liquifié sera déchargé, chargé, stocké, régazifié, transporté et vendu à la même clientèle. Mais aussi, dans une période transitoire, c'est la question de développer des installations de production d'électricité, d'une capacité nominale totale initialement estimée à 60 MW, dans le but de fournir de l'énergie aux acheteurs d'énergie à bokeh. Donc, dans la phase d'installation, l'entreprise se propose de réaliser très rapidement un site de 60 MW, et de fournir du gaz aux centrales existantes à la suite de l'achèvement de tous les travaux relatifs à la convention de ces centrales fonctionnant au flux lourd, mais aussi aux centrales fonctionnant avec du gaz. La phase 2 du projet couvrira une période prospective de 5 à 7 ans, à compter de l'achèvement de la phase 1 du projet, et consistera à réaliser toutes les activités du projet relatives à la conception et développement, au financement, à la mise en service, à l'exploitation et à l'entretien des installations, qui seront nécessaires pour concevoir, développer, un réseau de gazoducs pour transporter les produits concernés vers d'autres villes le long de la côte de la Basse-Guinée. La phase 3, elle consiste à réaliser toutes les activités du projet relatives au développement, le financement, la construction et la mise en œuvre de l'installation nécessaire pour le projet, mais aussi le développement et l'exploitation sur le site du terminal de Kamsar, une installation de liquéfaction pour une capacité à convenir entre l'État et les investisseurs stratégiques sur la base d'une étude de faisabilité technique et de marché aux fins de liquéfaction du gaz naturel et la fourniture de gaz au marché intérieur ou en vue de son exportation vers d'autres pays. Mais sous réserve, que la découverte de gaz naturel sur le territoire en quantité et en qualité suffisante pour rendre la liquéfaction et la commercialisation du GNL en résultant techniquement faisable et de manière économiquement viable pour les investisseurs stratégiques. Aussi de vendre et exporter vers d'autres pays du GNL importé dans l'État, le cas échéant qui n'aurait pas été vendu à des acheteurs d'énergie situés sur le territoire guinéen. Monsieur le Président, honorable conseiller national, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette présente convention d'établissement a été signée entre le gouvernement guinéen et le groupe Ouest-Africa le 16 mars et soumise sous votre visa pour sa ratification courant avril. Tout à l'heure, Monsieur le Président a expliqué que lorsque vous avez reçu, vous avez passé peu d'une année à analyser la convention et aujourd'hui on se retrouve avec un document acceptable pour toutes les parties. Et ce qui signifie que, qu'en adoptant ce projet, d'abord, je reviens sur l'investissement. Le coût de l'investissement est de 3 milliards de dollars à l'USD avec la création d'un millier d'emplois, direct et indirect. Tout à l'heure, on a l'honorable qui posait la question en moyenne, c'est fait estimer à combien. En moyenne, les emplois directs, ce n'est pas moins de 2 000. Et indirects, c'est pratiquement aux alentours de 7 à 8 000. En adoptant ce projet de loi, vous conquétiserez un engagement en faveur du progrès et du bien-être de notre nation. Votre soutien est crucial pour assurer la réussite de ces projets d'envergure qui auront un impact positif et durable sur notre pays. En venant dans cette salle ce matin, M. le Président, cher honorable, conseiller, nous avons eu une pensée pour tout le pays et plus particulièrement pour la région de Bocquet. Une région qui, à elle seule, a soutenu longtemps notre économie à travers l'exploitation minière pendant des décennies. Des filles et fils de cette région nous observent ce matin et croient en vous et ont leur regard sur votre décision. En votant oui aujourd'hui, vous n'aurez pas exprimé un acte anodin. Si je pouvais me permettre une image, je dirais que vous viendrez d'accorder plus d'espérance dans le moteur de la croissance économique de notre pays. Cette année encore, nous constatons avec satisfaction que nos conseillers nationaux remplissent pleinement leur rôle en faisant preuve de critique, comme tout à l'heure, constructive, sans excès et en manifestant une bienveillance éclairée, dénuée de toute complaisance. Je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous, conscient que derrière le débat au-delà des controverses sur les priorités des projets publics, c'est l'intérêt supérieur de notre nation qui guide vos échanges avec le gouvernement. Il est naturel que les divergences d'opinion subsistent concernant certains projets, mais je suis convaincu que tous les membres ici présents dans cette enceinte partagent un amour profond pour d'autres pays que la Guinée. Parmi nous, je tiens à souligner la présence divine qui vingt sur nous, nous guide et nous éclaire dans nos pistes de décision pour le bien de la nation. Qu'il continue de nous accompagner dans la voie du progrès et la prospérité pour la Guinée. Telle est l'économie de la présente convention soumise à votre approbation pour sa ratification. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada